alors bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de confinés à sanctuaries donc aujourd'hui on va essayer de construire un magasin alors c'est pas c'est pas tout de suite tout de suite il va falloir qu'on ferme de l'xp il va falloir qu'on ferme des capsules et pour ça on n'a rien pour le moment par contre j'ai une bonne nouvelle en venez avec moi vous entendez et oui la bramine elle elle est dans la dans la cage on va ouvrir la cage et bienvenue bienvenue tu devrais te plaire ici maintenant il va falloir qu'on répare la cage pour une troisième bramine ah il me manque du cuivre et des engrenages alors le cuivre je sais qu'on peut en trouver ici entre les engrenages ça va pas forcément être facile donc il s'avère qu'on a 13 pieds de pomade et 12 je sais pas quoi de blessure 1 donc ça veut dire que chacun de nos fermiers pourrait s'occuper d'une seule plante à la fois donc c'est ce qu'on sait ce qu'on va faire on va on va essayer de les séparer pour comme chez patrick cormac ici s'occupe du blé sur 1 et que jean michel s'occupe des pommates et voilà en le faisant comme ça ben maintenant on a un colon qui s'occupe que du blé sur 1 et on va pas en faire plus parce que je peux pas l'assigner à plus de plantes que 12 parce que ça produit à 0,5 de nourriture chacun et que chaque colon ne peut produire que 6 de nourriture et pareil pour les pommates donc j'attends qu'elle arrive ici mais elle s'occupera que des pommates donc un gros avantage maintenant c'est qu'avec le blé sur 1 je pourrais faire des bols de nouilles alors il me faut de l'eau sale pour faire des bols de nouilles pas de l'eau purifiée et du coup ben tous mes purificateurs d'eau sont inutiles à ce niveau là c'est pour ça que je suis assez content d'être en mode survie parce qu'en mode survie il ya une mécanique que j'adore c'est qu'on peut remplir des bouteilles donc quand on a une bouteille vide on peut la remplir à une rivière ou à une source d'eau en général donc pour avoir de l'eau sale il faut aller directement dans la rivière ce que tout le reste vous donne de l'eau purifiée à pendant j'avais une bouteille d'eau une bouteille sur moi et donc on va pouvoir faire un bol de nouilles alors je me suis rendu compte que j'avais 80 88 de béton donc du coup j'ai construit un pilier en béton et pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps vous savez très bien que le pilier en béton c'est mon meilleur ami ce que j'ai pensé en attendant que nos bramines et elles produisent de l'engrais c'est de leur fabriquer une petite cabane et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Hey, charpentier du futur ici. Désolé, je n'ai pas réalisé que mon micro était éteint. Je suis un idiot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite cabane pour les bramines ? Moi, j'aime bien. Bien sûr, on va la décorer un peu plus plus tard. Et ça nous empêche surtout d'avoir les bramines dans les pieds toute la journée. Ah, donc ouais. Hey, charpentier du présent encore. On a de l'engrais. Juste un pour le moment. Mais ça va arriver. Bon, je crois qu'on a prouvé que Jean-Michel, là, elle ne produit pas de capsule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nouveau boulot. Parce que j'ai peut-être tort. Alors, si je lui donne une station de récupération, avec de la chance, on va se retrouver avec un peu plus de ressources. Wow. Ça, c'est de l'animation. Mais je crois qu'il est temps d'aller dormir. Parce que les arbres, ils ont une crise d'épilepsie, là. Donc, le jeu devient un peu trop vert à mon goût. Alors, j'ai juste de réaliser que les cadavres de mouches bouffies ne disparaissent pas. Donc, on va s'occuper de ça. Et voilà. Les rats de cafards, par contre, ils ont disparu. Tu veux quelque chose pour t'amuser, toi, aussi ? Ok. Et voilà, il y en a un troisième, maintenant. Sans quitter Sanctuary, est-ce que je peux... Ah, je te vois, toi. À 4%, ça ne va jamais marcher. Mais... Je suis un idiot. Et donc nous revoilà Pour notre première mort depuis qu'on est sorti de l'abri Ca veut dire qu'en gros Je viens de passer Une demi-heure à attendre pour rien Et aussi je me suis rendu compte que La raison pour laquelle je suis mort C'est que j'ai pas mis mon armure Donc on m'en a dit On quitte pas Sanctuary Surtout pour l'XP Ah ouais un bon karma Oh ! Deux capsules ! Ah bah ça va nous aider On a plus assez de munitions Pour le faire J'avais un pistolet de fortune il me semble aussi Viseur lumineux Voilà on va le mettre là Au bout d'un moment il va falloir aussi Qu'on améliore notre Nos dégâts Et un engrais de plus Ca nous fait assez pour fabriquer Un de jet Ca nous en fait 4 sur 6 Bon tout le monde Je crois qu'on va pas pouvoir Se débarrasser des mouches bouffies Elles sont revenues Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue Alors je prends tes capsules Je prends tes munitions Et je prends ton melon Et deux d'engrais encore Donc vous connaissez la routine Du jet 5 Il nous en faut 6 Alors quel boulot on peut assigner ? Ah j'ai une idée 1 2 3 4 5 6 Et les courges 1 2 3 4 5 Pour le moment Et voilà tout est attribué Alors vous en faites pas Cette ferme elle va Elle va être plus jolie dans le futur C'est juste que pour le moment J'ai pas vraiment les matériaux pour le faire Et voilà On a nos deux d'engrais Nos deux engrais finaux On va pouvoir faire notre dernier jet Et faire une cage de pillard C'est 6 jets Cage à pillard Et oui Alors il y a un truc avec la cage à pillard C'est qu'on va pas juste la poser au sol Et puis attendre qu'ils arrivent On va s'arranger pour récupérer l'XP Mais aussi pour que Le pillard prenne des dégâts de chute Et niveau 4 C'est parfait Alors J'ai fait des essais Il s'avère que Le niveau parfait pour les dégâts de chute Sans tuer le pillard C'est 2 étages On va mettre la cage ici Pour le moment pareil Ce sera pas décoré Mais Ça va pas tarder Et voilà Voilà il y a de l'électricité Maintenant on attend que les pillards Ils arrivent Ils vont tomber Ils vont nous donner de l'XP Et après on va pouvoir Commencer à acheter À fabriquer des magasins Avec les capsules Qui vont nous donner aussi Mais avant tout Notre niveau Et cette fois-ci J'hésite même pas C'est chef local Et voilà Maintenant on a plus qu'à attendre Que ça se passe Et Il me semble que C'est nouvelle aussi Hé 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 elle était où ça fait trois fois que je fais le tour de la colonie que je la trouve pas Est-ce qu'elle est allé voir les bramines je la... Ah la voilà Tu savais où tu voulais aller en plus et regarde Voilà c'était pas compliqué Alors quelque chose vient d'arriver et c'est plutôt bien même si ça paraît pas au premier abord Regardez on a faim Quand on a faim Le deuxième niveau de faim on perd un de charisme ce qui veut dire que Pour le moment j'ai neuf de charisme donc on peut vite aller chez nous Prendre le livre Et ça rajouter un de charisme Maintenant on peut régler notre faim Alors je vais vous montrer un truc super cool d'ailleurs pour en réglant la faim je savais pas mais peut-être que la plupart d'entre vous le savent Si on utilise des melons Ça nous restaure la soif en plus de la faim Vous êtes bien nourri vous êtes bien hydraté juste en mangeant des melons Donc ça c'est super Et voilà maintenant on attend pour cette cage De nous donner un pillard On va aller dormir pour ça Alors je suis un idiot pour la deuxième fois Euh aujourd'hui Et ça verre qu'en tournant autour J'ai jamais déverrouillé cette valise Donc on va voir ce qu'il y a dedans Génial Ouh des lunettes de charisme Donc à quel niveau peut-on augmenter notre charisme À maintenant Donc on va mettre un béret Donc on va mettre un béret Costume gris propre Des lunettes tendance Donc d'une on ressemble à ça De 2 Stat Charisme 15 Au niveau 4 Et oui On a notre premier pillard En espérant que c'est pas un pillard de trop haut niveau Oh merde il a un crâne sur son nom Et voilà Une capsule Oh tu te fous de moi là Une capsule Combien il nous en faut Pour faire un magasin 300 Et j'en ai 93 en tout Oh bah Ça va nous prendre du temps Parce que maintenant On doit attendre pour plus d'engrais Pour pouvoir faire du jet Pour pouvoir réparer Cette cage Il me faut aussi du cuivre Il va falloir que je me trouve Une source de cuivre L'armure cage nous donne 24 De défense En mettant toute son armure On a 8 et 9 de défense Donc ça vaut pas le coup pour moi Par contre Ça vaut le coup pour mon garde Si je te donne tout ça T'as l'air de vous ressembler un peu plus à une garde Alors ce qu'on va faire Alors ce qu'on va faire c'est que pour récupérer le cuivre qu'on va avoir besoin Il va falloir qu'on recycle toutes ces lampes Au poste de garde Juste ici Voilà Et j'ai une autre idée Ce piège ici là Le gros Voilà comme ça maintenant Quand ils tombent Ils vont se retrouver avec Je suis un idiot Voilà Ça ça va leur tomber dessus Je crois que je vais appeler cet épisode Je suis un idiot Ok on va aller dormir un peu Ça me semble un peu Obligatoire là Ah bah enfin Nouveau fruit mutant Et voilà Deux fruits mutant Il commence à y avoir la queue à la salle là maintenant Voilà Ça va nous booster le bonheur aussi Ah j'ai soif J'adore qu'ils te parlent Comme s'ils n'étaient pas essoufflés Quand ils sont Il n'y a que des problèmes ici Ah bah alors Jean-Michel T'es complètement taré avec ton Ton calpin là Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ah spécial T'as un attachement à ce calpin Qui est complètement malsain Et ça y est On a nos deux engrais On va pouvoir faire du jet J'ai l'impression de me répéter aujourd'hui Mais C'est tout ce qu'on peut faire vraiment Et on peut aller Réparer La cage des pillards Ah aussi on a un troisième pied De fruits mutant Alors cette fois-ci par contre Je suis un idiot Cette fois-ci par contre On va pas l'ouvrir On va attendre Que les autres pillards Viennent nous attaquer En gros quand on a une cage À pillards pleines Il y a plus de chances Que d'autres pillards Viennent nous attaquer Ce sera beaucoup plus simple Et aussi Actuellement possible Parce qu'il s'avère que Je suis très limité en cuivre Donc il y a Seulement un certain nombre de fois Où je vais pouvoir réparer cette cage Et après je suis Je suis mort quoi Je peux plus rien faire Je suis bloqué Donc si j'ai pas 300 capsules A la fin Je suis bloqué Donc attendre qu'il y ait des raids Qui arrivent C'est peut-être La meilleure solution Alors j'ai une idée Qui va peut-être me sauver la vie Parce qu'apparemment Je suis plus stupide qu'un pillard Oh ! Ça se snap Ce son me va bien aujourd'hui Et voilà Maintenant je peux plus marcher dessus Ça a l'air de bien pousser C'est pas la vie pour moi C'est plus ça que ça C'est pas la vie pour moi C'est pas la vie pour moi C'est pas la vie pour moi La vie pour moi Sous-titrage ST' 501 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 l'atelier. À ça, on enlève, on soustrait la défense et la moitié des colons. Donc, en gros, ça nous fait, j'ai calculé déjà, j'ai 607 fruits et nourriture et eau dans l'atelier. Donc, ça me fait 2 plus un dixième de 36 vivres, 13 d'eau et 607. Donc, ça me fait 2 plus un dixième de 656, donc 65,6. Donc, ça me fait 67,6 chances, 6% de chances d'être attaqué, moins 11 de défense et la moitié de mes colons, 14, donc 7. Donc, ça me fait 67,6% de chances d'être attaqué, moins 18% de chances d'être attaqué, 49,6 et ça arrive toujours pas. Alors, on a un petit problème là. Je viens de réaliser que j'ai 14 colons, 13 d'eau et aucun moyen de construire une pompe à eau. Parce que celle-là, d'une, elle va me bouffer mon cuivre dont j'ai besoin. Et celle-là, j'ai besoin d'engrenage que je ne peux pas avoir pour le moment parce qu'il n'y en a plus nulle part. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver notre radio de recrutement parce que même si ce n'est pas pratique, je ne peux pas me permettre d'avoir autant de colons. à moins. Ouais, je vais attaquer ces pillards. Ça ne marche pas, de toute façon, d'avoir les... Et voir si je peux récupérer un engrenage de leur... Ah bah non. Bon, au moins, mon piège, il marche. Ah bah non, le nouveau gars, rien d'intéressant. 5 capsules. Quelque chose que je ne voulais pas faire depuis le début, mais apparemment, les attaques n'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une chance sur deux d'être attaqué. Ça fait trois semaines dans le jeu que j'attends. J'en ai un peu marre d'attendre. Donc, je vais faire un truc. C'est qu'on va arriver au niveau 14 pour pouvoir débloquer les chefs locales 2. Comme ça. Voilà. Niveau 5, déjà. Niveau 6. Et on n'a plus de bois. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on recycle. On perd du bois. On perd la moitié de notre bois à chaque fois, en faisant ça. Ce n'est pas forcément le contenu le plus marrant de YouTube en ce moment. Mais c'est nécessaire pour continuer. Et ne vous inquiétez pas, par la suite, les épisodes seront un peu plus basés sur la construction. Parce qu'on aura accès à tout ce qu'on veut. En gros. En gros, aujourd'hui, c'est presque le dernier épisode où on galère. Ouais, ça fait une semaine que j'enregistre cet épisode petit bout par petit bout. Ça prend du temps. Ça doit faire au moins 10 heures que je suis là. Et voilà. Maintenant, on a la moitié de notre bois et on peut continuer. Mais je vais vous passer ça au montage. Par contre, ce que je ne vais pas vous repasser au montage, c'est les niveaux. On a gagné 3 niveaux. Donc, on va avoir besoin de fanat capsule scientifique à recycleur. Voilà. C'est ça que je cherchais. Bon, ben voilà. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai plus de bois. Et on est niveau 9. Donc maintenant, on va recycler tous les arbres pour continuer. Et arriver au niveau 14. Je suis un peu tard, mais il s'avère que je peux avoir savant idiot au niveau 2 qui me donne 5 fois de plus de points d'expérience. Donc, ça va aller un peu plus vite. Bon, ben, c'est tout le bois des arbres de sanctuaries. Et on est niveau 12, juste juste à côté du niveau 13. Donc, on a besoin en gros d'un niveau et un tout petit peu plus. Mais allons choisir quelques compétences. Je pense que pistolero, ce ne sera pas une mauvaise idée parce que ça va me donner un peu de dégâts. Je vais aussi prendre un fermier juste pour mes radoués parce que vous avez dû remarquer que ma vie est en train de diminuer à cause des radiations. C'est parce que tout ce que je mange c'est irradié. Donc, effectivement, je voudrais je vais y arriver. Je voudrais boyau plombé mais ça va prendre du temps. Donc, je vais récupérer serrurier pour pouvoir ouvrir ce coffre. Mais ce n'est pas ma priorité. Robustesse. Donc, voilà. Aussi, dans les divers, j'ai six capsules comme vous pouvez voir. j'en ai parlé avant mais je ne suis pas sûr que je l'ai montré. Donc, j'ai six capsules. Elles me viennent de ces gars-là. Elles me donnent trois capsules par jour par personne. Et c'est comme ça que j'augmente mon niveau de capsule plus que par récupérer des nouveaux colons. Alors, j'ai bien réfléchi et il me faut arriver au niveau 14. Donc, je ne voulais pas les recycler toutes ces palissades. Je ne vais pas toutes les recycler mais je vais recycler celles qui ne sont pas à un endroit où je veux les garder. Donc, celles-là, j'ai une autre idée pour ce que je veux faire ici. Mais il me faut plus de matériaux et ce ne sont pas les palissades. Donc, je vais les recycler pour pouvoir faire plus d'étagères. Alors, je sais, ça ressemble un peu à un abus mais le jeu me force un peu à abuser là. Est-ce que j'aurais vraiment dû avoir une attaque ? Ça fait un moment que j'aurais dû avoir une attaque et ça n'arrive toujours pas. Ok, donc ça, c'est tout le bois que j'ai pu récupérer sans avoir à recycler tous les meubles. On en est au niveau 13. Alors, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Niveau 13 et très, très peu d'expérience qui nous reste. Donc, ce que je vais faire... J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds... En fait, j'ai mal partout. C'est toi qui passe ta journée à courir autour de toute la colonie, récupérer toutes les pommates et tout ça ? Non. C'est toi qui viens de construire à peu près 2000 étagères ? Non. Donc, tu ne te plains pas s'il te plaît. Ok, donc ce que je disais, c'est qu'il ne nous reste pas longtemps avant d'arriver au niveau 14. Et je viens de dormir, donc ça m'a permis de sauvegarder. Donc, on devrait pouvoir être capable de s'occuper de ces pillards et voir à quel niveau ça nous mène. Et c'est de deux ! Alors, qu'est-ce qu'ils avaient sur eux ? On n'en est pas loin. Non. Elle a activé la sirène. Désolé. Ah, une arme à verrou, donc ça peut nous servir de sniper. Des armures. Lunettes de soudage, plastron en cuir, vêtements de cuir et un fusil de chasse. Donc non, ça, ça va nous servir de sniper. Ok, ben c'était pas mal du tout ça. Et voilà, niveau 14. Donc, le premier truc qu'on fait, chef local, avant d'oublier. Ah, maintenant, on a juste à attendre d'avoir assez de capsules pour faire un magasin. J'ai bien envie de récupérer Nomade Solitaire parce que j'aurai jamais de compagnon. Maintenant, c'est juste un jeu de patience, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est pas juste attendre pour rien. C'est attendre et tous les jours, on aura six capsules là-dedans et puis on continue jusqu'à ce qu'on en ait 200 pour faire un magasin de vêtements. Comme ça, on peut vendre des trucs au magasin et on se fait rapidement des capsules pour faire un magasin de briques à braques et on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à construire. Allez, à tout de suite. Alors, certains d'entre vous y ont peut-être pensé, mais pas moi jusque-là. Ici, j'ai un générateur qui utilise un et deux d'énergie. Ça, ça n'utilise pas. Et là, j'ai deux purificateurs d'eau et il me manque un d'énergie pour pouvoir les activer tous les deux. donc, ce que je peux faire, c'est soit déplacer tout ça mais j'ai la flemme, soit, encore une fois, utiliser le glitch du fil électrique parce que c'est tellement loin qu'il va se retrouver sous le sol pour la plupart du temps. Et voilà, notre deuxième purificateur d'eau et maintenant, on a assez d'eau pour 23 colons. Jusqu'où est-ce que je peux aller ? Ah, les mouches bouffies sont là. Ah, non ! Venez dans ma colonie que je puisse vous looter à la fin. S'il vous plaît, à l'aide ! Quelles sont les nouvelles dans le coin ? Rien en fait. C'est plutôt calme. Euh, tu l'as dit. Salut. Vous voulez une nouvelle coupe ? Tu sais quoi ? Oui. Ouais, parfait. Asseyez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, on va changer notre coiffure. Je peux rien faire. Ok, on va recharger la journée. Qui ? C'est pas facile, ce gars. Et merde. Alors, on va recommencer. parce que je veux juste un peu plus de loot. En gros, j'essaie de m'occuper. Le truc, c'est que... pire psychopathe. Nice. Un 10 mm. Des munitions pour le 10 mm, ça va nous aider. deux steampacks. Un autre fusil de chasse. Un autre fusil de chasse. Et voilà, le dernier colon qu'on va avoir aujourd'hui. Et regardez ce qui nous ramène. Deux capsules. Et une carotte. Ça veut dire qu'on a des carottes maintenant. Et ça, ça me rend content. Je suis content pour avoir des carottes. On va pouvoir planter une carotte. Et au fur et à mesure, on va pouvoir avoir beaucoup d'entre elles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de carottes. On va la poser là. Toi qui m'as donné la carotte. Tu vas t'en occuper. Voilà. Et notre carotte a poussé. Deux carottes. Finalement. Enfin. On va pouvoir construire notre magasin. magasin de vêtements. C'est qu'on va partir avec celui-là pour le moment. Et toi là, la chômeuse. Tu viens là. Cette ressource est maintenant attribuée. J'ai quelques minutes pour jeter un oeil. Excellent. Et on va lui vendre 194 melons. Non. On va lui vendre 447 melons. 447 capsules. 444. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire une échoppe. Je pourrais commencer directement au niveau 2. Ce sera sûrement beaucoup plus simple en fait. Ouais. On fera ça la prochaine fois par contre. Et voilà. On a réussi ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Avoir un magasin. Et maintenant, les choses vont aller beaucoup plus vite. mais ça a été une aventure. On va voir dans les stats. Est-ce que dans mes données, est-ce que je peux trouver quête, atelier, stats, général. Est-ce qu'il y a heure de jeu ? 57 jours dans le jeu. Je peux vous dire directement, c'était tout samedi dernier. Je n'ai pas joué dimanche parce que j'ai aussi une vie de famille à avoir. Quelques heures dans la semaine. Et tout aujourd'hui pour arriver à faire cet épisode. Et la plupart du temps, c'était aller chercher de la nourriture, vérifier qu'il y ait des capsules. monter au niveau 14. Alors, ça m'a pris la plupart de mes ressources en bois. Mais monter au niveau 14, c'était 20 minutes max. Donc, ouais, j'espère que vous avez apprécié. Et oui, j'ai fait une liste de vos noms. J'ai beaucoup plus de colons que j'ai de noms pour le moment. Donc, on va voir qui c'est que j'appelle quoi. mais là, je vous avoue, à la fin de cet épisode, je veux juste poser la manette et regarder YouTube. Je ne veux plus jouer, là. Ça m'a complètement fatigué. Mais ça ne veut pas dire, attention, le prochain épisode, on va commencer à faire des trucs un peu plus intéressants avec de l'électricité, avec fabriquer des maisons et tout ça. Allez, à bientôt tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada